On va parler à présent de votre livre, un manifeste pour les arts de la parole. Ça mérite explication. Vous, l'homme de théâtre, Gérald Garuti, vous nous invitez à renouer avec l'altérité, avec la complexité et avec la nuance, car il faut voir comment on nous parle aujourd'hui. Regardez, c'est dans l'invitation de Maïté Frémont. Si on vous invite, Gérald Garuti, c'est pour nous parler d'un mal de notre société. De toute façon, quoi qu'on propose, vous n'écoutez pas et vous racontez n'importe quoi. À l'heure du clic, du clash et de la punchline. La vérité, c'est que tout le monde voit que vous ne cherchez que le chaos. Pourtant, le chaos, c'est vous. À l'heure où chacun s'exprime, se lâche et se tacle. Tu vas la fermer. Il faut voir comment on se parle. Titre de votre dernier ouvrage, voici votre manifeste pour les arts de la parole. 134 pages où vous, l'artisan du verbe en action et ouvrier du lien humain, vous alertez sur une parole dégradée. La parole, dites-vous, exige l'écoute et demande du temps. Et dans une dictature de l'immédiat, dans un monde de plus en plus virtuel, il vous semblait important de rappeler que proclamer n'est pas parler et qu'être connecté n'est pas être relié. On assiste à une fin de la possibilité même du débat et du dialogue et de l'échange. Fameuse citation de Voltaire. Je ne suis pas d'accord avec vous, mais je me battrai pour que vous puissiez défendre vos idées. Ça s'appelle le débat, ça s'appelle le dialogue et non pas l'annulation de l'autre. Gérald de Garuti, bien difficile de vous résumer en quelques phrases. Vous êtes metteur en scène, dramaturge, écrivain et traducteur. Vous vous décrivez comme un passeur de textes. Il faut dire que le théâtre et l'écriture vous animent. Vos maîtres en la matière, Michel Bouquet ou encore Yann Mackellan. Et vous en avez adapté des pièces de théâtre. A votre actif, 45 spectacles. De Shakespeare à Romain Garry, en passant par Dostoyevski. Le tout en dirigeant de nombreux acteurs comme Mathieu Kassovitz, Pierre Richard ou encore Paul Anderson. Mais votre carte d'identité ne serait pas complète sans parler de votre envie de transmettre votre savoir. Normalien, agrégé de lettres, diplômé de Cambridge et de Sciences Po où vous enseignez. Vous êtes aussi docteur en littérature comparée et philosophie. Vous êtes ce que l'on appelle un passeur de savoir. Une transmission qui passe par la théorie mais aussi par la pratique. Vous vous apprêtez à inaugurer un centre des arts de la parole à Aubervilliers. Alors une question ce soir Gérald de Garuti. N'êtes-vous pas un peu utopiste à croire que l'on peut retisser les liens de cette parole si abîmée en partant du terrain ? Réponse. Gérald Garuti ? Je pense que nous avons besoin d'utopie. Je pense que nous avons besoin d'horizon. Je pense que l'un des problèmes que nous avons c'est ce manque de perspective. A la fois un manque de mémoire et on est condamné à revivre l'histoire quand on ne s'en souvient pas. On en voit des exemples assez atroces. Et puis quand on n'a pas d'horizon, on a le nez bouché, la vue collée sur la vitre. Et on ne peut pas aller de l'avant. Alors on va parler du cap, ce centre des arts de la parole, dans le détail. Mais avant, quand même un mot sur le diagnostic. Comment on en est arrivé là, à ce niveau de dégradation, à la fois de la parole, de la forme de négation de l'autre et du débat ? Je pense que c'est un processus qui vient de loin. Le mal vient de plus loin que les réseaux sociaux. Je pense que c'est une tendance de fond. Je pense que c'est lié à l'accélération du temps. C'est-à-dire qu'il s'agit de plus en plus de réagir, de rebondir. Et la parole prend du temps. Demande de l'élaboration, de la nuance. Demande de pouvoir échanger. Et on est de plus en plus dans une ère de l'immédiat. Et dans une société d'émission. Et pour moi, la société d'émission, c'est la démission de la société. Ça veut dire qu'émettre, envoyer, balancer tout le temps, sans prendre le temps de recevoir, d'échanger, d'écouter, sans prendre le temps du silence. Là, ce que je fais, normalement, c'est impossible à la télévision. Mais vous voyez, je ne vous ai pas interrompu. Mais vous, non, parce que vous écoutez. Mais là, la capacité de faire du silence pour que la parole ait de la résonance et qu'on puisse véritablement dialoguer, je pense que c'est une condition pour se retrouver. Se retrouver soi, parce qu'on se perd avec les défilements et les instantanés. Vous parlez d'une société du tout à l'égo, où on est condamné à l'entre-soi, où on va chercher soi-même à travers un semblant, une fiction d'altérité. Oui, oui. Et en effet, de repli, de repli avec des miroirs aux alouettes, qui sont des écrans où on se regarde soi-même, on se contemple comme des narcisses. Et on est dans des communautés qui finissent par tourner en boucle, littéralement, tourner en rond, et donc avec une incapacité à rencontrer l'autre. Et l'autre, c'est la différence, c'est la capacité à ne pas être d'accord, effectivement. Et de plus en plus, on ne peut plus tolérer quelqu'un qui n'est pas comme soi, du même avis que soi, et même, on lui retient le droit, la possibilité d'exister. Tu n'as pas le droit d'exister. Vous allez très loin sur les dérives de l'usage de la parole. Les mots tuent. Vraiment, vous avez des phrases, vous dites au fond, « L'énonciation dégénère de façon écrasante, en dénonciation, en ségrégation, en destruction. » À ce point-là ? Regardez les suicides d'adolescents liés au harcèlement sur les réseaux sociaux. Regardez les pilonnages et que quelqu'un ose dire un mot de travers. Regardez l'alalie qui peut arriver très, très vite et des vies qui peuvent être brisées. Les exemples sont légions. Je vois, bien sûr, le côté positif. Les réseaux sociaux nous ont permis, ou Internet, d'abord, d'être encore en contact, par exemple, durant le grand confinement, le grand retranchement. Mais n'empêche, où est-ce qu'on peut encore vraiment se parler, s'écouter ? Alors, on est en 2019, il y a cinq ans, à Londres. Vous êtes en train de monter une pièce importante, Tartuffe, en anglais et en français. Et là, débarque Donald Trump avec son lot de fracas en tweets. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête ? Alors, effectivement, je suis à Londres en train de mettre en scène un Tartuffe. Et la particularité, c'est que c'est la première pièce bilingue, donc en français et en anglais. Donc, la langue de Molière au royaume de Shakespeare. Et ces deux langues, ensemble, au théâtre royal, en plein Brexit. Donc, faire une pièce bilingue en plein Londres, en plein Brexit, c'est un peu de la provocation. C'est volontaire. Et effectivement, alors que moi, j'essaie de faire en sorte que ça se parle, et non pas que ça s'écarte et j'essaie de construire des ponts quand d'autres font des murs, eh bien, il y a cette venue de Trump qui, comme il le dit, d'ailleurs, une vérité chasse l'autre et les faits alternatifs et les contre-vérités. Et c'est pour moi un point de cristallisation sur cette dégradation radicale de la parole. Je pense que tenir parole, le fait que, par exemple, il y ait une façon d'avoir une cohérence dans le temps, une chose qui est dite, après, a du sens plus tard, a été de plus en plus balayée. C'est-à-dire qu'on est juste dans la parole de l'instant. Et donc, à ce moment-là, je me dis, mais il y a quand même un problème grave de civilisation. Et c'est de ce noyau-là que je me dis qu'il y a un sens, à mon avis, fondamental à porter une parole qui soit une parole de dépassement. On pense à Lévinas quand on vous lit parce que dans le visage de l'autre, la reconnaissance de l'autre, la capacité à écouter l'autre pour se définir au fond soi-même, pour savoir qui l'on est, c'est frappant. Pour vous, la parole, c'est bien autre chose qu'un simple moyen de communication. C'est fondateur de soi-même. Alors, je suis très touché que vous parliez de Lévinas, qui est une référence importante pour moi, qui, effectivement, dit que le visage de l'autre est ce qui me convoque et ce qui m'oblige. Et je pense que la parole est d'abord un art de l'autre. On pense aujourd'hui que la parole, c'est le souci de soi, c'est l'expression de son intériorité. Très bien. L'oratoire. L'oratoire, l'efficacité. Je pense que la parole est un art du lien, que c'est une manière de se relier, de rencontrer l'autre, effectivement, et qu'il ne s'agit pas simplement d'avoir une parole qui impacte, c'est une conception balistique de la parole, la parole comme performance, comme éloquence, qui va juste taper dans l'autre. Je pense que la parole est un fait humain total, c'est une manière d'exister dans toutes nos dimensions humaines et donc, effectivement, on existe aussi parce qu'on est avec et pour les autres. C'est ça, les arts de la parole ? Parce que la parole, c'est l'art de l'autre et les arts de la parole, à quoi correspondent-ils ce que vous voulez défendre ? Eh bien, justement, ça n'est pas seulement l'art de la parole. L'art de la parole, c'est l'éloquence, c'est le fait de savoir bien parler et il y a, bien sûr, une noblesse de l'éloquence. Sauf qu'aujourd'hui, on confond l'éloquence avec la performance et la performance avec cette notion d'outil, de parole insuline. Donc, c'est aussi la création, la poésie, la transmission aussi ? Les arts de la parole, pour moi, il y a sept arts de la parole, le théâtre, le récit, la poésie, qui sont des arts de création, une parole qui se formule, des arts de transmission avec l'éloquence et puis la conférence, donner du sens et puis des arts très importants parce qu'on en a un peu parlé juste avant, qui sont des arts de l'interaction, le débat et le dialogue. Et je pense qu'on a tendance à confondre le dialogue avec le débat et le débat avec la destruction de l'autre. Or, dire que le dialogue et le débat doivent être des arts, pour moi, c'est tout revaloriser. Alors, on entend le diagnostic, les mots que vous posez sur ce qui nous arrive, la pratique, le cap. ce centre des arts de la parole qui va faire son premier événement à Aubervilliers en mars prochain. Qui, quoi, comment ça va se passer ? Alors, qui ? Qui, d'abord, moi, je consente dans cette aventure 30 ans de vie, de création, de transmission, de réflexion, mais ça dépasse largement ma personne. L'enjeu, c'est de créer une fédération. Au-delà d'un lieu, le cap est un mouvement, c'est-à-dire une dynamique collective qui a vocation à fédérer des énergies, des collectifs, des organisations, avec une parole qui permette de se dépasser, de se relier. Alors, j'ai vu la philosophe Cynthia Fleury, j'en cite quelques-uns, simplement. La romancière Eliette Abbékassis, le violoniste Carole Beffa, le chanteur Arthur H. Bon, c'est du haut niveau, ça, quand même. Il y a aussi, je précise, le rappeur Fianzo. Qui voulez-vous réunir ? Est-ce qu'il y en a vous ou c'est vous qui allez les chercher ? Là, vous citez des membres du Conseil du Cap, qui est une instance qui regroupe des artistes de la parole. Donc, évidemment, que ce sont des personnes qui incarnent des dimensions de la parole. La poésie, vous l'avez citée, il y a Kwame Tawa, il y a Akimba, Odile Sankara, qui sont des traditions de paroles, de contes, par exemple, et, en effet, Fianzo, le rappeur. Donc, vraiment, une ouverture sur des arts de la parole qui ne sont pas que le théâtre, le récit et qui sont des arts de la parole qui peuvent, à mon sens, toucher tout le monde. Pourquoi ? Parce que je pense que si chacun développe la parole comme une somme d'art, eh bien, c'est une manière, je dirais, de se constituer, de se construire et de se relier. Alors, ça, c'est le premier cercle. Le premier cercle, c'est ce Conseil du Cap et l'équipe avec laquelle je travaille. Et puis, il y a un deuxième cercle qui sont des partenaires. Je pense à la Cité internationale de la langue française, le SAMU social, le Centre national du livre, donc qui sont des institutions qui sont engagées avec nous dans des actions très concrètes et dans une démarche, une philosophie, je dirais, la même. Comment la parole nous relie, nous élève. Et puis, il y a un troisième cercle et là, c'est une forme d'appel, effectivement, c'est-à-dire quiconque, que ce soit des organisations, des citoyens, des citoyennes, des personnes publiques, privées, qui a envie de rejoindre cette démarche, eh bien, est amené à participer. Et ça va se passer à Aubervilliers pour ce premier événement. C'est un mouvement, ça n'est pas qu'un espace où vous vivez, d'ailleurs, Aubervilliers. Dernière question, on pourrait en parler très longtemps, mais comment vous embarquez tout le monde ? Comment faire en sorte que ça ne soit pas un mouvement un peu élitiste ? Alors, on a un ancrage à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis, avec un lien très fort avec le territoire, mais c'est un mouvement, je dirais, qui est nomade, qui rayonne sur tous les territoires, y compris d'ailleurs sur Internet. On a des créations, spectacles, festivals qui vont être itinérants. On a des publications, on a une chaîne de podcast qu'on va lancer pour parler. Et puis, on a des formations, parce qu'il est fondamental de former dans le temps long à la parole, aux arts de la parole. Et on était tout à l'heure justement en réunion avec un partenaire pour différents territoires. Donc, l'objectif n'est pas d'être enclavé, c'est au contraire de relier, de désenclaver et de faire se croiser des mondes et se parler des mondes. Donc, c'est un mouvement à la fois, on a compris, éthique et citoyen et politique dans le sens noble du terme. Merci beaucoup, Gérald Garuti, vous restez avec moi. Il faut voir comment on se parle, c'est le manifeste et puis on va peut-être vous suivre avec une caméra sur le terrain pour voir ce que ça donne un peu dans les pas de Jean Villard, j'ai envie de dire. Merci beaucoup. Le théâtre populaire.